Le 17 mars dernier, je terminais un éditorial sur Vladimir Poutine par ses mots « On ose imaginer Donald Trump lui faisant face. Pauvre monde ! » Et pourtant ça y est, nous y sommes. Bien qu'il ait été élu, avec un nombre de suffrages exprimés bien moins importants que celui d'Hillary Clinton, Donald Trump a été élu. C'est désormais le règne des gros bras, ces hommes qui, Donald Trump, Vladimir Poutine, pensent que la force est un idéal, que les nuances ne servent à rien, que la complexité des analyses sont inutiles. Vladimir Poutine aime, au sens propre, exhiber ses muscles. Donald Trump, lui, aime bien exhiber sa vulgarité, son racisme, son sexisme, sa fortune. Ces deux-là sont heureux finalement, disent-ils, d'être face à face. Ils vont pouvoir jouer les gros bras. Bien sûr, on ne sait pas encore comment Donald Trump va gouverner. Est-ce que ce sera l'homme qui, de toutes les dérives, de tous ses propos racistes, de tous les propos qu'il a tenus pendant sa campagne, ou sera-t-il l'homme du discours beaucoup plus modéré, beaucoup plus fédérateur, qu'il a eu au soir de sa victoire ? Personne ne le sait, parce que cet homme est particulièrement ambivalent, et qu'on ne sait pas du tout comment il va gouverner. Ambivalent, il est, lui qui dit que la mondialisation est une catastrophe, et qui, dans le même temps, continue à avoir des usines qui produisent en Chine. D'un côté, Vladimir Poutine, de l'autre, Donald Trump. Vladimir Poutine qui se rêve en star, qui rêve d'étendre son royaume, ou son empire, à la Syrie, en Ukraine et partout ailleurs. Donald Trump, lui, dit qu'il veut mener une politique isolationniste, qu'il prêche le repli sur soi. Est-ce qu'il le fera ? Là encore, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Par contre, on peut aussi citer Erdogan. Ce président turc qui mène, depuis quelques mois, depuis le coup d'État raté de juillet dernier, une répression de plus en plus forte dans son pays, dans un silence assourdissant des Européens. Les Européens qui se sont pieds et poing liés avec lui sur la question des migrants. Résultat, on a l'impression qu'Erdogan fait de plus en plus ce qu'il veut. Il emprisonne des journalistes, des universitaires. Il a limogé quantité d'enseignants, d'universitaires encore. Et il met en prison de plus en plus de gens. Ce silence assourdissant nous a voulu quand même un peu le rompre puisque nous en avons parlé largement cette semaine dans Réforme. Oui, ce dont on a le sentiment aujourd'hui, c'est qu'une certaine vision du monde est en train de reculer de plus en plus. Cette vision du monde qui dit qu'on peut aller vers plus d'égalité homme-femme, moins de xénophobie, moins de racisme, plus de mixité, de bonheur, cette mixité de la variété et moins de terreur. Cette vision du monde optimiste, pourrait-on dire, perd des points. C'est pour ça qu'il va nous falloir, à nous, de plus en plus, avoir peut-être deux objectifs. Le premier, c'est celui de la vigilance face à ce monde et à ses évolutions partout, ces populismes qui montent. Et le second, cet horizon, sera celui de la résistance. C'est pour ça qu'il y a un autre.